Hello, bienvenue sur le groupe Révélez votre unicité, Julie Vertu pour le défi 97 sur 365 Live. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'humilité, vous parler de simplicité et d'humilité parce que c'est quelque chose qui est fondamental pour se sentir en harmonie, pour se sentir plein de reconnaissance, pour accueillir la gratitude, pour se construire, pour apprendre, pour se comprendre, pour comprendre le monde, pour se remettre en question, pour se révéler à soi-même, pour se dévoiler aux autres, pour s'aimer encore plus fort, plus intensément. L'humilité est vraiment, est vraiment une qualité, une valeur essentielle à déployer, selon moi. L'amour est humble et puissant à la fois et c'est vraiment de concevoir, d'arriver à concevoir que l'amour, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette intensité, ce pouvoir et à la fois cette remise en question, cette acceptation de la vulnérabilité, cette acceptation de nos faiblesses, de les accueillir. Donc l'humilité va permettre d'être dans l'accueil, va permettre d'être dans l'acceptation, d'être dans l'accueil de l'autre aussi. Et puis l'humilité, ça permet aussi de réfléchir sur soi, ça permet de se réinventer, de apprendre à renaître à chaque instant au monde, d'exister, de vraiment se ressentir pleinement dans sa grandeur et dans sa faiblesse à la fois, dans toutes nos dimensions en fait. C'est vraiment ça, c'est d'être dans l'intégration de toutes nos dimensions. Donc en fait aujourd'hui, j'avais aussi envie de parler d'humilité parce que l'humilité, ça nous permet de nous laisser être, d'oser nous être pleinement qui on est, de s'autoriser à exister, pleinement en fonction de qui on est, vraiment de s'autoriser à laisser passer le flux de la vie, de s'autoriser à nous laisser animer par le flot, par le flot de la vie, par cette puissance de vie, nous laisser traverser à chaque instant et autoriser à ce que plus grand que nous, nous anime l'énergie de vie en fait. Et ça, ça demande de ressentir, d'éprouver dans son corps toute cette humilité. C'est toute cette humilité qui va à la fois englober à la fois nos faiblesses et notre grandeur, notre pouvoir et notre vulnérabilité. Voilà. Donc, rester, développer cette énergie humble de recevoir qui nous sommes et non plus de vouloir le construire. C'est-à-dire que quand on veut absolument le construire, ce qui est totalement louable et légitime, mais c'est comme si on a une notion où on se sent seul, où on combat tout seul avec notre petit moi, avec notre petit ego, avec tout ça en fait, et qu'on se sent seul, dépourvu d'aide en fait face à la vie, face à tous les aléas, face à tous les challenges, etc. Alors que finalement, c'est bien plus, c'est bien plus grand que ça. C'est tellement bien plus grand que ça, où tout est parfaitement orchestré, où on est au centre d'un monde qui est parfaitement bien orchestré, où chaque chose, chaque événement, chaque rencontre sont millimétrées pour notre plus grand bien, pour notre plus grand, pour le bien de notre évolution, de notre progression, de l'évolution de notre conscience. Donc, du coup, considérer que on est à chaque instant accompagné par cette énergie de vie, à condition qu'on l'autorise à nous traverser, qu'on ait cette humilité, cette simplicité, cet accueil, cette acceptation de se laisser traverser et d'autoriser cette énergie de vie à s'animer en nous, eh bien, les choses vont devenir beaucoup plus légères, plus fluides, plus harmonieuses, plus joyeuses et tellement plus nourrissantes, en fait, et tout s'orchestrera parfaitement. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une merveilleuse journée, avec humilité, et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501